Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. En fait, vous êtes dans un des parcs qui est tout à côté de chez moi, là où j'ai mon pied-à-terre à Genève. Ici, dans le quartier des Paquis, qui commence juste derrière, ici. Vous êtes donc à Genève, vous voyez, au bord du lac, ici, un bâtiment qui s'appelle le bâtiment, enfin, le monument Brunswick. Bref. Et en fait, vous savez, j'ai un petit pied-à-terre à Genève qui est, pardon, oui, juste derrière moi, là-bas. Voilà, rue Jean-Jacquet, je déménage, donc je peux vous donner l'adresse maintenant. Et en fait, je déménage, c'est simplement un appartement qu'on change pour rester ici à Genève la semaine pour les enfants qui vont à l'école. Et en fait, en faisant le déménagement, j'ai retrouvé dans mes vieilles affaires, alors peut-être que vous le voyez à l'envers, un vieux badge qu'on m'avait donné lors de mes deux visites en Irak. Alors, vous ne le savez peut-être pas, de toute façon, ce n'est pas très intéressant, mais j'en profite pour vous raconter un petit peu, pour partager ma courte et très modeste expérience dans ce pays. En fait, en 2005, j'avais vendu ma boîte et le paiement de ma boîte ne s'est pas fait de manière aussi faste que je le pensais. Et donc, j'ai eu un petit souci de trésorerie, de cash. Et donc, il fallait recevoir un peu d'argent, un peu de flousse, pour pouvoir notamment payer certains salaires en retard. Pas les miens, les miens, j'ai mis un trait dessus. C'est souvent comme ça, quand on est patron, on ne se paye pas, quoi qu'en disent les gauchistes. Et en revanche, je devais absolument payer mes collègues qui étaient mes amis. Voilà, j'avais des arriérés de salaire. La boîte qui m'a acheté, elle disait, ça, c'est ton problème, tes arriérés de salaire, ça fait partie de... Voilà, nous, on vous achète d'une manière... C'est une transaction avec peu de cash, donc ils ne voulaient pas payer cet argent. Donc, j'avais besoin un peu de sous. Et puis, pour ma trésorerie, je n'étais pas sûr encore d'arriver chez Salesforce, où j'ai trouvé un boulot tout de suite après. Mais enfin, j'ai besoin de cash. Et donc, je ne savais pas trop comment faire. Alors, un de mes clients, un de mes clients de ma boîte à l'époque, était une société qui faisait de la sous-traitance au travers du Moyen-Orient, à Dubaï, et qui gérait des grands projets pour des grands groupes. Alors, on connaissait tous Alliborton, mais ce n'était pas Alliborton, mais c'est une société similaire. C'est-à-dire une société qui allait voir le gouvernement américain, qui disait... Mais pas que le gouvernement américain, ils allaient voir aussi le gouvernement dubaïote, saoudien, etc. Donc, c'est une boîte de Dubaï. Je crois que le fondateur est britannique. Et qui disait, voilà, vous avez besoin d'un certain travail en Irak. Nous, on vous trouve le personnel. Alors, je vous dis tout de suite, ce n'était pas guerrier, ce n'était pas militaire. Il s'agissait d'informatique, puisque je travaille dans l'informatique. Et en gros, j'ai fait... Ils avaient besoin d'un chef de projet pour gérer de l'installation de bases de données. Et comme j'ai travaillé chez Oracle, bien que je ne sois pas un spécialiste SQL, ni un spécialiste de bases de données relationnelles, j'ai tellement baigné dans cet environnement que je connaissais bien. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que... Parce que j'ai proposé, je dis, écoute, j'ai besoin du cash. Est-ce que tu n'as pas un projet ? Parce qu'on en avait parlé, c'était en 2005, il y avait des élections en Irak. Enfin, ils devaient mettre en place des systèmes de comptage pour les votes. Et ces systèmes de comptage étaient dans chaque pays, à travers le pays, basés sur des bases de données Oracle, sur des ordinateurs, qui faisaient le traitement des données des élections. C'était un gouffre afrique. De toute façon, c'était le gouvernement américain, donc le contribuable américain. Il y avait, j'imagine, beaucoup de magouilles au niveau du Pentagone et des ONG impliqués. Mais enfin, voilà, à cette époque, les États-Unis dépensaient un argent fou pour installer la démocratie en Irak. Ça a super bien marché. Et donc, voilà, on m'a nommé chef de projet pour mettre en place les systèmes de bases de données en 2005. Alors, évidemment, j'ai pris des sortes de longues vacances. Donc, j'ai pris deux fois un mois. Et ça avait la peine, c'était très bien payé. C'était 30 000 dollars par mois. Donc, c'était pratiquement du 1 000 dollars par jour. Alors, eux, je pense qu'ils ont facturé deux ou trois fois plus au gouvernement irakien ou au gouvernement américain. Je ne sais plus qui était. Je ne sais pas qui, en fait, a payé. Officiellement, c'est le gouvernement irakien. Mais de toute façon, ils n'avaient pas d'argent. Ils venaient de se faire bombarder à l'âge de la pierre. Donc, évidemment, on ne peut pas leur demander. Et donc, j'ai géré. Alors, pourquoi on m'a aussi choisi ? C'est parce que, parlant italien, On m'a envoyé, en fait, un Assyria, qui est une ville dans le sud, sur l'Euphrate. Non, pardon, le Tigre. Et donc, c'est une belle rivière. Petite, ce n'est pas une grande rivière. Mais enfin, voilà. Une ville, petite ville. Je ne pourrais pas dire sympathique. Majorité, Chia, Chite. Et en fait, ce qui était dans la zone d'occupation, il faut utiliser ces mots-là. Je pense que les Italiens, comme les autres, n'avaient rien à foutre dans ce pays. Mais enfin, c'était la zone d'occupation italienne de l'Irak. Et donc, en douce, j'y suis allé. Enfin, en douce. En douce, par rapport à beaucoup de gens ici, parce que normalement, c'est quand même un peu délicat d'aller en Irak, etc. Enfin, via le Dubaï et le Kuwait. Donc, on est allé avec une équipe. Et moi, je pouvais parler en italien avec les forces de sécurité locales qui étaient italiennes. Et ça a facilité. Parce qu'en réalité, tout déplacement et tout ce qu'on faisait nécessitaient une forme de protection. Alors, en réalité, les deux fois où j'étais là-bas, c'était très calme. De temps en temps, il y avait une explosion qu'on entendait au loin. Moi, je n'ai jamais eu de IED qui a pété à côté de moi. Et j'en suis très content. Je n'ai jamais eu de mitraillage. Je n'ai jamais eu de quoi que ce soit. Et donc, c'est deux fois un mois que j'ai passé là-bas. On a installé des bases de données. On a fait en sorte qu'elles fonctionnent. Pour moi, c'était plus gérer les gens qui faisaient le boulot. Parce que je ne suis pas un informaticien. Mais enfin, ça s'est bien passé. Je crois que les élections, ensuite, se sont bien passées. Ça n'a aucune importance, de toute façon. Mais le système de comptage des voix fonctionne. Donc, les bases de données, on enregistre bien les votes, font bien les tableaux. Et de manière très rapide, donnent les résultats. Donc, c'est ce qu'ils voulaient. Et c'est fait. A mon avis, ça ne valait jamais les millions de dollars qui ont été investis dans ce projet. Enfin, tout ça pour dire que ce qui est intéressant dans cette expérience, c'était de voir une ville sous occupation militaire. Donc, en l'occurrence, c'était une obligation militaire des Isaliens. Je me souviens qu'il y avait un régiment de... C'était plus un bataillon, mais il y avait des carabinieri. Et puis, des gens de la Folgerie, dont certains, je suis toujours en contact. Et puis, des éléments d'une brigade mécanisée italienne. Enfin, c'était un petit nombre de gens. C'était organisé en brigade. Et donc, j'ai reçu, par un des types qui étaient là-bas, le badge de la mission antique à Babylone. Mais enfin, tout ça pour dire que c'était une catastrophe, ce pays qui a été détruit. Et que tous les Irakiens à qui je parlais, évidemment, en anglais, en gros, me faisaient comprendre à demi-mot que, bon, certes, ils étaient contents d'avoir des démocraties, tout ça, tout ça. Essentiellement parce qu'étant chiites, ils pouvaient prendre le pouvoir. Donc, c'était clair. En 2005, c'est ce qui s'est passé. Mais aussi, ils disaient, oui, oui, on est contents que Saddam Hussein ne soit pas là. Ça, c'était en 2005. Donc, je ne suis pas sûr qu'ils pensent la même chose aujourd'hui. Et puis, encore une fois, ils étaient la majorité chiites. Donc, forcément, suite à la guerre Iran-Irak, ça s'est mal passé. Et le Saddam Hussein a pas mal réprimé les chefs religieux chiites en Irak. Mais enfin, bon, d'un autre côté, ils n'aimaient pas non plus l'occupation étrangère. Alors, visiblement, avec les Italiens, ça se passait bien. En général, les Italiens, ils sont à la cool, ils mettent pas mal d'eau dans leur vin. D'ailleurs, en Irak, ils ne prenaient pas de vin du tout. Ils étaient respectueux des coutumes locales, ce qui est normal. Je trouve que c'est normal. Je pense que quand on est un occidental et qu'on va dans un pays du Moyen-Orient, on se plie aux coutumes du Moyen-Orient. De la même manière que, normalement, un Moyen-Oriental ou un Africain, quand il vient en Europe, il se plie aux coutumes européennes. D'ailleurs, il ne devrait pas venir du tout. Et voilà. Et en fait, de la même manière, les gens étaient d'accord qu'on soit là pour un projet. Mais ils nous faisaient bien comprendre que ce serait bien qu'on s'en aille après. Et qu'ils voulaient être tranquilles entre eux. Pour se massacrer ou autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, gérer leur vie de manière souveraine. Et ça, c'est tout à fait normal. Et je suis d'accord avec eux. Donc, c'était une expérience, malgré tout, intéressante aussi au niveau de la sécurité. Puisque forcément, on a reçu pas mal de briefings et de formations sur des comportements à avoir en cas d'attaque sur les convois. Parce qu'il fallait aller à l'aéroport et aux centres de logements qu'on utilisait. C'était pendant une période, c'était pendant les périodes, comment dire, du début du printemps. Donc, il ne faisait pas très très chaud, mais enfin quand même. Et puis, c'était assez confortable, ça va. Pas tout marchait bien. L'électricité était coupée plusieurs fois par jour. Mais ce n'est pas grave. On avait des blocs électrogènes pour les parties informatiques. Pour faire les tests, pour que les programmes soient installés correctement, etc. Après, on était armés. Donc, ça, c'était intéressant. C'est qu'ils nous ont autorisés, évidemment, à porter une arme. Donc, moi, j'avais juste un pistolet automatique que j'avais sur moi 24 heures sur 24. Rien d'exceptionnel dans ce pays. En fait, ils partent du principe que s'il y a une attaque, on n'en a pas eu. On a eu de la chance, c'est bien. Et toute personne, y compris tout étranger qui est là, s'il le souhaite, il doit pouvoir se défendre. Donc, on a eu une petite formation. Enfin, je l'avais déjà fait à l'époque. Et donc, j'avais mon P226 qui était avec tous les papiers en ordre et que j'ai pu avoir avec moi pendant les deux fois un mois où j'étais là-bas. Donc, voilà, petite formation. Alors, c'est rien du tout. Je ne prétends pas être un expert là-dedans. Mais c'était intéressant. Donc, ça m'a permis de voir aussi ce que c'est qu'un pays qui était en guerre, les problématiques. Alors là, évidemment, il y avait une distribution de nourriture massive de la part des forces d'occupation de l'ISAF, des forces américaines et britanniques, en l'occurrence la italienne. Enfin, il y avait pas mal d'Américains qui passaient par là. Et donc, ils distribuaient de la nourriture, de l'eau, qui mettaient en place des systèmes de filtration, etc. Tout ça avec une gabegie et une dépense pharaonique. C'est-à-dire qu'ils ont dépensé énormément d'argent et à chaque fois, quand ils s'en allaient, le boulot n'était pas fait. Notamment parce qu'il était justement sous-traité à des contracteurs qui, eux, ne faisaient pas toujours le boulot. Nous, il me semble qu'on l'a fait à l'époque. Mais on a bien vu qu'il y avait beaucoup de gens qui devaient refaire les systèmes sanitaires, les systèmes de filtrage de l'eau, qui étaient payés des millions et des millions, parfois des centaines de millions de dollars, et le boulot n'était pas fait. Alors, il y a eu des corruptions immenses, ça a été un désastre. Et voilà, il ne faut jamais se laisser envahir, il ne faut jamais se laisser bombarder par les États-Unis, parce qu'ils foutent le bordel dans votre pays. Donc, du moins, ces dernières 20 années, c'est une catastrophe. Donc voilà, c'était juste pour partager cette petite expérience. Alors, je vais déménager. Je ne sais pas si j'aurai encore le temps de vous faire des vidéos depuis mon bureau avec ma carte et tout, parce que je vais déménager, je vais déménager en fait à un endroit où j'avais déjà une sorte d'endroit où je stockais du matériel. Donc, c'est un immeuble un peu plus loin. Je vous ferai probablement un petit topo sur la sécurité des immeubles, parce qu'ici où on est au Paquis, les immeubles ne sont pas très sûrs, en fait. Les portes sont faciles à ouvrir, les caves sont faciles à être cambriolées, les portes d'entrée ne sont pas blindées, etc. Et c'est vrai que la faune du quartier, elle oscille entre la gentrification d'un côté, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens avec de l'argent qui trouvent chic de vivre dans un quartier assez animé, ce qui est vrai, c'est un chouette quartier. D'un autre côté, il y a de plus en plus d'éléments exogènes, on va dire, qui utilisent l'animation de ce quartier pour faire leurs affaires, notamment c'est du deal de drogue, de cocaïne, de shit, etc. En revanche, ce n'est pas ça le problème, parce qu'en fait, lorsqu'il y a du deal de drogue, c'est généralement calme. En revanche, c'est les rivalités entre bandes. Donc on commence à avoir pas mal de rivalités entre maghrébins et africains. Alors la police gère ça bien, la population n'est pas trop embêtée, on n'a pas trop de problèmes, à part les cambriolages. Et ça, c'est encore une autre... Ça, généralement, les cambriolages, c'est soit des Roms, soit des bandes beaucoup plus ciblées qui viennent parfois... Il y a pas mal d'années, il y a eu une vague de Georgiens. En ce moment, c'est des gens des pays de l'Est, mais on ne sait pas trop exactement quand, on verra bien ce que la police nous dit. C'est peut-être des Roms de Hongrie ou de Roumanie, on ne sait pas. Enfin, ça fonctionne comme ça. Donc parfois, il y a des heurts, parfois, ils se tombent dessus, et donc ça fout du bordel. Et en fait, c'est là où c'est intéressant de se poser la question. C'est est-ce que vous êtes... Lorsque vous représentez une culture, une ethnie, quand vous arrivez quelque part, et que vos comportements font en sorte que les gens sont prêts à quitter l'endroit où ils vivent pour ne pas être avec vous. C'est là où vous devez vous poser la question si votre culture et votre comportement sont adéquats, parce que les gens sont prêts à payer des loyers plus chers, des déménagements, etc., pour ne plus être avec vous. Ça, c'est une question que tout le monde devrait se poser dans tous les pays lorsque l'on va à les Etats-Unis, en Irak. Les gens, ils étaient prêts à payer pour ne plus les avoir, mais malheureusement, leur pays était désavasté, donc ça a mis... On en est quoi ? On est bientôt à 20 ans. On est bientôt à... Ouais, on a 16 ans d'occupation des Etats-Unis, de l'Irak. C'est une catastrophe. Et donc, voilà. C'est bientôt terminé. Donc, voilà. C'est bientôt le moment, pour moi, de finir les cartons, de déménager. Alors, on va un peu plus loin, à Genève, avec des immeubles bien plus sécurisés. Bien que ce soit des anciens immeubles, ils sont très très chouettes. Donc, voilà. Bref, à bientôt. Et préparez-vous, parce que vous avez vu ce qui se passe à l'international en ce moment, entre l'Iran, l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie. Les cartes viennent d'être redistribuées, ils sembleraient au Moyen-Orient. Ça va avoir un impact sur les vagues migratoires. Les vagues migratoires sont de plus en plus violentes. Je vous ferai une vidéo là-dessus, parce que je suis un peu énervé avec les derniers attentats terroristes, mais en même temps, c'est normal, on l'a tous prévu, on sait ce qui arrive, mais enfin, je suis un peu énervé. Donc, je vais essayer en parlant, en faisant une vidéo, de mettre les choses à plat. C'est généralement un exercice d'analyse qui nous calme. Voilà. Donc, en attendant, aujourd'hui, je vous fais cela. Et puis, restez safe et écoutez Bonhallen. À très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada